L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité de surveillance pour tous les barrages en Suisse. Nous collaborons depuis de nombreuses années avec les laboratoires d'hydraulique sur différents projets de recherche. Nous venons de terminer un projet de recherche sur le développement de nouvelles méthodes pour l'estimation de crues extrêmes qui sont nécessaires pour estimer et évaluer la sécurité des barrages aux crues. Et nous avons également travaillé sur la rupture de barrages ensablés et sur la propagation des ondes de rupture qui s'en suivent. Nous avons également le privilège de travailler avec les collaborateurs des laboratoires dans le cadre de l'élaboration de directives par exemple ou d'autres groupes de travail et nous avons également régulièrement des échanges techniques sur différents sujets relatifs à la sécurité des barrages. Une institution, quelle qu'elle soit, n'est rien sans ses collaboratrices et ses collaborateurs. Il en est également ainsi pour nous et plusieurs de nos collaboratrices et collaborateurs ont bénéficié à un moment ou à un autre de l'enseignement prodigué, en particulier aux laboratoires de construction hydraulique. Les activités des laboratoires d'hydraulique sont nécessaires au maintien d'un haut niveau de sécurité et de fiabilité d'exploitation de nos aménagements. Les thèmes à traiter relèvent du vieillissement des infrastructures, du changement climatique, de la digitalisation ainsi que de l'optimisation et de la gestion intégrée des aménagements. Dans ce cadre, le laboratoire est un élément important, autant au niveau de l'enseignement puisqu'il permet de visualiser et de mieux comprendre les processus physiques en jeu, qu'au niveau de la validation et de la calibration de modèles obtenus de manière empirique, théorique ou numérique, mais également pour contribuer à l'optimisation de solutions hydrauliques dans nos aménagements. Nous remercions les laboratoires à l'occasion de ce 90e anniversaire et le remercions pour leur engagement dans la recherche, dans l'enseignement et dans les services d'essai sur modèle. Nous tenons à remercier également le professeur Schleiss à l'occasion de sa retraite, le remercier pour son expertise, pour son soutien et pour son engagement. Et nous espérons voir bientôt un successeur à la tête du laboratoire de construction hydraulique. Je saisis l'occasion de souhaiter un excellent 90e anniversaire au laboratoire de construction hydraulique et au laboratoire d'hydraulique environnementale, en souhaitant plein succès dans la suite des activités et en soulignant la satisfaction que nos prédécesseurs aient soutenu cette création en 1928 avec un crédit à l'or de 2 900 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...